La Guyane, depuis 2001, a eu une première prise de conscience sur l'éloignement géographique, le désœuvrement territorial et le manque de moyens, et un rassemblement d'élus, de politiques, de personnalités, ont proposé de changer de statut ou d'adopter un statut qui permettrait un développement économique, social et culturel propre à la Guyane. Mais, suite à ce vote en 2010, il y a eu encore une autre prise de conscience, où certains ont voulu aller plus loin, remettre au goût du jour cette évolution statutaire, aller vers cette indépendance énergétique, indépendance sociale, indépendance économique. Donc, ce n'est pas forcément une prise d'indépendance statutaire, mais c'est vers une évolution, une autonomie de gestion du territoire, plus précisément. Et peut-être dans 20-30 ans, peut-être une indépendance, mais là, c'est vraiment une autonomie qui permettrait vraiment un développement de la Guyane, comme il se doit dans l'implantation où elle est géographiquement. Là encore, ça a été réfréné, ça a été vissé, ça a été dilué, et ça a ressurgi en mars et avril 2017. Une insécurité criant, la disparition des entreprises, la non-sécurisation des entreprises, je parle de leur patrimoine et de leur capitaux, qui s'excusaient derrière pour dire, ben voilà, pourquoi on ne peut pas embaucher, on est surtaxé, on est surchargé, on n'a pas le droit à ci, on n'a pas le droit à ça, le marché est très petit, bon, toutes les excuses du monde pour dire qu'ils ne peuvent plus travailler. Un manque criant, ben, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2017, on n'a toujours pas ce nombre d'établissements qu'il nous faut, puisque le chiffre annoncé de 5 lycées manquants, c'est depuis 2017, on est en 2020, toujours rien construit. Les 10 collèges, c'est depuis 2017, je crois qu'il n'y en a aucun qui a été construit depuis 2017. Donc, mars et avril 2017, c'est à peu près 45 000 Guyanais dans les rues, pas loin de 50 000, dans 40 000 dans la capitale Cayenne, sur une marche pour dire stop aux violences, stop à cette marche arrière mise dans les moyens de l'État, dans le développement et dans l'émancipation de la Guyane. Donc voilà, deux mois de grève générale, la Guyane complètement bloquée, et bien sûr, le fleuron de l'Europe à l'arrêt. Donc, dites-vous bien que nous avons vu l'arrivée de quelques ministres, pour essayer de calmer le jeu, suite à cela, est sorti les accords de Guyane, qui prévoient, écoutez bien, un plan d'urgence de 1,1 milliard d'euros. L'État annonce qu'aujourd'hui, le plan d'urgence a été respecté à 80 %, sauf que dans ce plan d'urgence, on prévoyait une deux fois deux voies, un pont, un doublement d'un pont, l'investissement dans, je crois que c'était 5 établissements scolaires, et d'autres mesures. On n'a rien vu, donc le plan déjà d'urgence de 1,1 milliard, on n'a pas vu ces investissements pour l'instant. Mais, ce mouvement impopulaire a été beaucoup plus loin. Il a prévu un plan additionnel de rattrapage de 2,1 milliards d'euros. Il faut savoir qu'en Guyane, il y a un retard entre 40 et 50 ans, sur les infrastructures, sur tout ce qu'il devait y avoir. En 40 ans, on n'a rien vu se construire en Guyane. À part la base spatiale. Voilà. Donc voilà, de cela naît ce plan additionnel. Donc ce plan additionnel, il reprend l'éducation, la santé, la sécurité. Donc la santé, on demande la création d'un CHU qui a été mis dans le journal officiel, même pas la première pierre, même pas la recherche du terrain aujourd'hui. Donc voilà, ça reprend tout ça. Et ça reprend aussi l'idée de soumettre à la population l'évolution statutaire pour permettre justement une meilleure gestion et une plus grande autonomie pour les élus locaux. Pour dire, voilà, on sera maître du foncier, par exemple. Donc on pourra dire, voilà, si on veut installer des agriculteurs. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. L'État détient 90% du foncier en Guyane. Donc expliquez-moi comment l'État peut détenir 90% du foncier en Guyane, ne paye pas ses impôts, ne paye aucune taxe, aucune charge. Mais lorsque nous, locaux, demandons à avoir une parcelle de terrain, c'est la croix et la bannière. 90 000 km². Et aujourd'hui, on paye des superficies. Certains ne comprendront pas la comparaison. Mais lorsque vous avez un territoire grand comme un cinquième de la France, aussi grand que le Portugal, pour imaginer comme ça, les gens vont y voir clair. Aussi grand que le Portugal, la Guyane. Vous payez du mètre carré entre 80 et 100 euros du mètre carré en terrain. Juste parce qu'il y a un bulldozer qui est passé, on vous a mis l'eau et l'électricité devant. 90 000 km². C'est énorme pour une population qui est aussi pauvre. Parce que la population guyanaise est pauvre. On a plein de gens qui vivent entre 400 et 800 euros par mois. Sachant que le seuil de pauvreté en France, il est un peu plus haut. Donc, suite à ça, les accords de Guyane réclament cela. Donc, pendant trois ans, on ne sait pas comment. Mais les élus responsables de pouvoir réunir et de soumettre à l'État cette proposition d'évolution statutaire a botté en touche. Ils ont botté en touche. Donc, il y a un groupe de personnes, pas de syndicats, mais de partis politiques, de personnalités et un syndicat, l'UTG, se sont réunis. C'est le Front. On l'appelle le Front. Ce mouvement, on l'appelle le Front. Et ils ont travaillé sur une proposition d'évolution statutaire qu'on appelle le projet Guyane. qui reprenait tous les secteurs d'activité, comment ça laisse passer, un gouvernement, un parlement, toutes les composantes. Et qu'il a soumis à l'exécutif qui a dit aujourd'hui que c'est un beau document, mais qui n'est pas assez travaillé, qui manque de la technicité. Sauf que ce document a été élaboré lors de commissions ad hoc, où 50% de la commission ad hoc devait être représentée par l'exécutif local. Et sur 50% de ces personnels, il n'était qu'un ou deux présents à chaque fois. Donc, vous imaginez le frein sur la technicité qui a été apportée. Et tant bien que mal, lors de notre grève du 16 décembre, nous avons soumis à cette condition aussi. Et nous avons fait, courant novembre, une autre grève pour contraindre le directeur et le président, moi je l'appelle directeur parce que c'est un peu directif, ça mon fonctionnement, de la Guyane, le président de la CTG actuelle, a retourné vers ses élus pour leur dire, voilà, il faut qu'on s'y réunisse pour parler de cela. Donc, tant bien que mal, la pression a été mise, ça a été acté. Nous sommes revenus sur un congrès des élus qui est élu le 14 janvier, qui a voté à l'unanimité le processus d'évolution statutaire. Donc là, prochainement, va être fait un référendum en Guyane, pour ou contre l'évolution statutaire, en donnant les lignes vers quoi on va aller, sur quoi, puisque une propagande négative a été menée sur l'évolution statutaire, parce que beaucoup de personnes ne sont peut-être pas prêts ou pas remés, puisque lorsque l'on entend évolution statutaire, certains pensent à l'indépendance. Mais c'était une propagande envoyée par le groupement du président de région, de la CTG, je dis région, la CTG. Il n'était pas pour du tout, il n'a jamais été pour jusqu'à maintenant. C'est vraiment la pression que nous lui avons mis pendant tous ces derniers mois, sur les élus, sur lui, la population. Ce groupement qu'on appelle le Front a mis la pression pendant plus d'un an, qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont accepté cette évolution statutaire au dernier congrès. Et c'est comme ça que ça a été voté à la majorité. Et malgré ça, ils mettent encore certains freins, ils te disent qu'ils nous mettent encore six mois pour retravailler, et pour finir le dossier, le Front, pour être clair, le Front, une fois qu'ils ont fait le travail, travaillé le dossier, ligne par ligne, économie, sociale, santé, éducation, énergie politique, même, ça a été jusque-là, ils ne sont pas restés dans leur coin. Il y a eu des meetings, des projections, des présentations à la population. Sur l'ensemble du territoire, des rencontres avec les maires, des rencontres avec les chefs coutumiers, pour présenter le projet, pour dire, voilà, nous, on a ce projet-là. Donc, on veut qu'il soit le plus rassembleur possible, donc pour cela, on veut votre avis. Voilà ce qu'on a fait. Est-ce que ça a été bon ? Est-ce que, malgré cela, certains étaient réticents pour venir travailler, donc à la fin, ça a un peu graissé des dents. Mais au moins, ce projet a le mérite d'exister, et d'avoir été travaillé. Chaque fois que le Front a fait, puisque nous faisons partie du Front, nous avons monté une stratégie pour dire, voilà, il faut que lorsqu'il y a cette décision, qui soit aussi importante, l'ensemble des Guyanais puissent se mobiliser et venir entendre, et venir écouter le retour de nos élus. Et pour cela, il n'y a qu'une seule manière. Chez nous, la grève générale. Ce qui fait que ça couvre l'ensemble des travailleurs. L'ensemble des travailleurs peuvent venir, se dire, ben, je viens aujourd'hui, je prends une journée, je prends deux heures, je prends trois heures, venir écouter, venir m'informer sur le devenir du pays dans lequel je me trouve. Quand on parle de la Guyane, tout le monde parle de... Du bagne. Du bagne. Mais aujourd'hui, tout le monde parle de la fusée. Voilà. Sauf que si, lorsqu'on entend que l'Europe a versé 14 milliards d'euros à la France, pour le CNES, si ça ne passe plus par la France et que ça tombe directement dans les caisses de la Guyane, on ne parle plus le même langage. Et la détaxe sur la nature verte de Guyane détaxe la France de la taxe carbone. Ben oui, 90 000 km², vous avez 80 000 km² de forêt virge. Vous pensez que c'est gratuit, tout ça ? Ça ne tombe pas dans nos caisses. Vous pensez que c'est gratuit, tout ça ? La biodiversité, les grands laboratoires qui veulent s'implanter en Guyane, qui font des trucs de recherche, c'est le territoire, ils t'ont dit, dans ces secteurs, où il y a la plus grande biodiversité ? On a des laboratoires pharmaceutiques. Un exemple, la route principale de Guyane, elle fait 400 km, de Cayenne, du moins de Saint-Georges-à-une-Frontière, à Saint-Laurent-à-de-Laube. Souvent, moi j'ai vu des voitures sur le bas à côté, et je vois des gens à croupis ou à quatre pattes dans l'herbe. ou dans les broussailles. Je ne m'en occupe pas. En fait, ce sont des chercheurs qui récoltent les plantes médicinales pour en faire des brevets. À l'issue des Guyane. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada